Jusqu'à ce qu'un message les réveille. On doit se préparer à une procédure d'urgence. Un nouage de débris arrive 100 km au-dessus de nous et on se dirige droit dedans. À ce moment-là, on n'a pas le temps de faire une manœuvre d'évitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et le trio des fondateurs qui ont créé le studio d'animation Genevois GDS, depuis qu'ils ont créé leur atelier Carougeois en 1971, ils ont réalisé pas moins de 40 films qu'on va pouvoir découvrir tous ici, au Journée de Soleur, puisque pour la première fois, le festival consacre une rétrospective des films d'animation. Et last but not least, sur les 7 films en lice pour le prix de Soleur, 4 sont romans, dont Les Paradis de Diane, qui vient d'ouvrir cette 59e édition, un film réalisé par la Genevoise Carmen Jacquier et le Zurichois Yann Gassman. On les a rencontrés cet après-midi. Je vais raccrocher là. Diane, tu m'entends, tu m'écoutes, je t'en supplie, rentre à la maison. Je raccroche. Immédiatement après la naissance de son premier enfant, Diane abandonne compagnon et nouveau-né pour disparaître dans une ville espagnole qu'elle ne connaît pas. Voilà pour le pitch du Paradis de Diane, co-réalisé par la Genevoise Carmen Jacquier et le Zurichoy Yann Gassman, également couple à la ville. J'avais reçu l'histoire d'une amie qui avait eu une longue dépression. après la naissance de sa fille. Je réalisais qu'en fait, on pouvait aussi avoir un enfant et ne pas être heureuse. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a fait vraiment tilt. Et je me suis dit, mais OK, il faut que j'explore un peu ce thème de la maternité. Cet film-là, il était assez compliqué à financer. Il y avait quand même des questions, je dirais des questions presque des morales. Est-ce qu'on veut voir ce film-là ? Est-ce qu'on veut soutenir un projet comme ça ? Quand même une mère qui quitte son nouveau-né. Donc ça nous a pris du temps, vraiment, je dirais deux ans plus que prévu. Deux ans pendant lesquels le couple à couche, chacun d'un film, 99 Moons pour lui, Foudre pour elle et d'un enfant. Je pense que moi, j'ai eu besoin de comprendre Diane à nouveau.